Et on repart pour notre troisième jour d'escorte. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes en direction d'Islamabad avec 10 autres voyageurs à moto. On pensait que l'escorte se terminerait à Keita, mais non. Bref, on vous laisse découvrir cette nouvelle aventure dans la vidéo. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Sous-titrage ST' 501 Ce matin, café au cœur de la caserne militaire, pas des policiers. Je reprends du commissariat de police. Il est 6h50, dans 10 minutes, on s'en va. Et aujourd'hui, l'escorte est motivé. Ils ont dit qu'on est à Keita, les gars. Aujourd'hui, on se fait 400 bornes, bien comme il faut. Le problème, c'est qu'avec Nico, on n'a pas retiré d'argent. Hier soir, ils m'ont emmené dans un ATM, mais les ATM ne marchaient pas. Je ne sais pas comment on va faire, parce que si on a besoin de gasoil, ils ne prennent pas la carte bancaire ici. Donc, je ne sais pas. On va voir Nico. Inchallah. Un vrai Pakistan, il ne te manque que les vêtements. T'es au thé, tu checkes les réseaux sociaux vite fait. On a un petit peu Internet avec le modem des policiers, donc on en profite. C'est bien beau. Et qu'est-ce qu'on dit aux abonnés, Nico ? On les remercie quand même pour les deux dernières vidéos. On a 10 000 vues sur les deux dernières vidéos. Ça a l'air de vous plaire, l'Iran. Ça vous a plu ? On vous remercie énormément. Et ce qui pourrait vraiment vous aider, c'est que vous partagez ces vidéos. Oui. Vous puissiez les partager. Dans vos réseaux sociaux, quoi. Si ça vous a plu, ça pourrait certainement plaire à d'autres. Je pense que ce qu'on est en train de faire, c'est peu commun. Je ne dis pas comment ça se déplace. Il n'y a pas beaucoup de voyageurs qui vont dans les destinations où on va là actuellement. Donc, du coup, ça pourrait intéresser du monde, donc ça pourrait être sympa de pouvoir partager. Merci. C'est parti pour le deuxième jour d'escorte. Il est 9h30, on devait partir à 7h. Ils nous disent qu'on doit aller à Keta aujourd'hui, mais je pense que ce n'est pas possible. Il reste encore 350 km. On a besoin de gasoil, on a besoin de retirer un distributeur, mais bon, on verra. On verra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, il a dit dinette pour tuer le temps. on s'est mis au macramé. Parce qu'on a pas mal de routes et du coup, quand on est passager, il faut savoir s'occuper. Tu disais, il est où Sacha ? Il est derrière, il regarde ici. Alors... On s'est mis au macramé. allez on change d'escorte c'est la relève on a quand même déjà roulé deux heures là c'est compliqué de se faire comprendre en fait on leur a expliqué à l'escorte avant de partir qu'on avait presque plus d'essence et qu'il fallait qu'on aille retirer un distributeur pour pouvoir payer parce qu'ici aucune station n'est équipée d'un terminal de paiement et là ils ont dit oui oui pas de souci et là ils nous arrêtent et on est dans une station mais il n'y a pas d'ATM en fait il n'y a pas de distributeurs donc c'est très compliqué comment on va faire ? on va lancer un on va rester là on va rester à la prochaine ville ils ne comprennent rien ils parlent entre la relève il y a une chose à dire c'est il faut que les français retirent du cash pour aller chercher du diesel et la consigne elle n'est même pas passée elle est passée de travers non mais c'est comme nous on disait on est parti il n'y a eu aucune consigne de sécurité qui a été donnée rien quoi on sait pas combien de temps on roule c'est vraiment bizarre si le désordre a un nom du pain ça s'appelle nevis rangers bon on s'arrête à un poste de contrôle pour rechecker les passeports on repart après contrôle de tous les passeports des numéros ils ont voulu connaître notre itinéraire donc voilà ils sont vraiment élevés à voilà si on 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 C'est un sketch, je vous jure. Ils nous redemandent encore les passports, car il y a 20 km, ils nous les ont déjà demandé. Les passports, les visas, tout y quanti, les papiers du véhicule et tout le bordel. Et ils mettent un quart d'heure à prendre les photos, machin. Franchement, là, c'est vraiment en train de nous saouler. C'est déjà 13 heures, ça fait 4 heures qu'on roule non-stop, sans aucune pause. Là, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait. On leur dit qu'il ne nous reste que 60 litres de gasoil. On peut faire encore 40 km et après, c'est fini. Donc, ils ne comprennent pas qu'il nous faut un distributeur pour retirer de l'argent et pour pouvoir mettre du diesel. Donc, ma foi, ils verront. Si on tombe en panne sur la route, on se démerdera à trouver du gasoil. Mais voilà, ça fait plus de 200 km qu'on leur dit qu'on a besoin de diesel. Et ils n'écoutent pas, ils ne prennent pas en compte ce qu'on leur dit. Ils verront. Un 14 tonnes en panne sur le bord de la route, en plein Baloukistan. Ça m'a piqué. Hello ? Donc, il y a le gars de l'escorte qui dit, écoute, pas de souci, si tu as besoin de 60 litres pour faire les 150 km. J'ai pris un peu large, j'ai pris 40 litres au 100. Il nous avance l'argent et on le rembourse à Keita. Donc, au moins, on se déstresse un peu. On a la consultation, on se met 60 litres et on part direction Keita. Là où l'escorte nous libère et après, on sera libre dans la ville. Ok, en espérant qu'on trouve un ATM rapidement, quoi. Keita, apparemment, il y a tout ce qu'il faut. Ici, il y a des ATM, mais ils ne sont pas fournis. Ah, c'est pour ça qu'hier soir, c'est pour ça que je n'ai pas réussi à retirer, en fait. Alors non, ce n'est pas un gars de l'escorte, c'est un citoyen normal. Qui va nous suivre jusqu'à Keita, le gars. Il fait 160 km pour... Peut-être qu'il y va, en fait, à la base. Peut-être qu'il y va, sûrement. Ah, c'est monsieur qui parle en anglais, là-bas ? Oui, il parle super bien, mais il a dit non, mais si tu as besoin de 60 litres, moi, je te paye à la station, tu me rembourseras, en espérant que ça passe à Keita. Mais comment on va faire ? Non, mais les cartes, elles vont passer, Nico. On n'est plus en Iran, les Visa, les Mastercard, ça passe. Non, non, ça y va. Bon, le moment, on s'arrête dans une heure et demie pour manger. Ah, moins de minutes, ok. Et après... Non, mais ils sont graves. Et ils nous stressent pour nous dire on y va, on y va. Et là, maintenant, on démarre, on nous dit stop. Il va falloir que tu apprennes. Ah, oui, non, mais moi, ça me fait péter des câbles. Je ne comprends pas. Ok, moins de minutes. Donc, du coup, je disais, à 14h, on s'arrête pour manger. Et cet après-midi, normalement, on rallie Keita. Donc, ça nous aura fait quand même 400 bornes. Ouais, 450 km aujourd'hui encore. Ah, bah du coup, on y retourne en fait. Reste tomber. Ils t'ont fait couper pour remettre. Allez, on y va. Allez, on arrive à la pompe. Donc, petit conseil aux voyageurs qui ont le même itinéraire que nous, parce que je sais qu'il y a des familles qui arrivent ici, on les a en contact sur WhatsApp. Prévoyez un peu de liquide avant de venir, des euros, des dollars, ce que vous voulez. Ou alors, à la frontière, vous avez un distributeur aussi, là où vous allez être parqué la nuit. Il y a une banque juste à côté et nous, on n'a pas eu le réflexe d'aller retirer. Donc, prenez un petit peu d'euros quand même avec vous, ou des roupies si vous trouvez une banque. Ou des fois, des dollars. Vous n'avez pas besoin de beaucoup, même 50 euros, ça vous suffit, parce que le gasoil ici, il est à 80 centimes le litre. Donc, hier, on a mangé au resto. C'est nos amis espagnols qui ont payé pour nous, ils nous ont avancé. Et on a payé 500 roupies par tête, donc ça fait 2,50 euros. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir 300 dollars sur vous, quoi. Mais retirer 20, 50 euros, c'est bien pour les premiers kilomètres, pour traverser avec l'escorte dans le Baloukistan, quoi. Allez, c'est parti. Pleaser. Le premier plein qu'on va payer un petit peu plus cher qu'un centime le litre. Regardez-moi la beauté de ces camions. Regardez ce style un peu. Et on aurait pu faire chaman comme ça. Alors, ceux qui aménagent les cellules, attendez d'être au Pakistan ou en Inde. Regardez le style qu'ils peuvent vous faire ici. Allez, je vous prends un petit roche pour vous montrer que c'est différent ici. Ici, on paye en roupies. Et on paye beaucoup plus cher qu'en Iran. Et ici, le litre, le litre de diesel est à 195 roupies. Donc, il faut savoir qu'à peu près 220 roupies, c'est un euro. 220, c'est un euro. 220, notre ami Johan dit ? 220 roupies, c'est plus ou moins un euro. Un euro. 230 le dollar. Et on remercie notre ami qui me fait l'avance, justement, si je n'ai pas de roupies. Et il me fait l'avance de 60 litres. Impeccable. Il nous a rendu la monnaie. Comme ça, en arrondi, on lui rendra 120 000 roupies. Regardez ça, les billets. C'est nos premiers billets pakistanais. Il y a l'escorte qui nous repasse devant. Et on y va. Go, 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 go. Ça y est, moitié de plein, à peu près ? Ça y est, je suis là. On va pouvoir aller jusqu'à Quetta. On est quelques. Ça y est, Nico est en train de se vénère. Parce qu'on a fait 5 kilomètres. Et il nous renoie encore les passeports. Et il a dit, c'est bon, on arrête les scortes. Il faut commencer à nous saouler. Toutes les 5 minutes, les passeports, les machins. C'est bon, c'est relou. Donc là, je crois qu'on va quitter l'escorte, en fait. Donbori, 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 ils commencent à me casser les couilles. Qu'est-ce qu'ils disent, Juan et Teresa ? Ils collent les passeports, toutes les... Tous les 5 kilomètres, là, on a fait 5 kilomètres, là. 5 kilomètres, passeport, machin, photo. Je dis, à un moment, c'est bon, on quitte l'escorte, là, foutez-nous la peine, là, arrêtez vos conneries. C'est du cinéma, il n'y a rien. Et Juan et Teresa, ils en disent quoi ? Ils disent pas, ils en ont marre. C'est bon, on quitte l'escorte, on trace, c'est bon. 5 kilomètres, 10 kilomètres, on a fait. Ils vont faire tous les papiers, les passeports de photos. Ils prennent en photo, en fait, passeport et visa. Je dis, pourquoi vous ne créez pas un groupe WhatsApp et vous transférez les photos, j'en sais rien. Et puis là, c'est 14h, on n'a toujours pas mangé, quoi. C'est un truc de fou. Du coup, on fait quoi ? L'escorte nous suit ? Écoute, j'en sais rien. On repart, là, mais avec l'escorte, ou pas, du coup ? Je pense que c'est bien. Ouais, d'accord. Bon, bah écoute, on va voir. On va suivre, je vois. Ouais. C'est bon, non, non, il y a le véhicule qui vient de prendre le relais et ils ne sont pas recontrôlés. C'est bon, quoi. On sait que c'est pour notre sécurité, on le sait. Je vois déjà des commentaires arrivés à 10 000 kilomètres. Mais là, il faut savoir qu'on n'a pas mangé depuis hier soir. Il est 14h, on a encore 3h de route. Là, tous les 5 kilomètres, on s'arrête pour contrôler les passeports. Enfin, à un moment donné, il faut y arrêter, quoi. Et quand on s'arrête, on fait les papiers, et après, ils nous stressent. Allez, on y va, on y va. Le temps, il est fini, on n'a plus le temps. Bah, attendez, écoutez de notre gueule, là, quand même. On y va, on y va, on y va, on y va. On n'a plus l'escorte en vue, ils ont tracé. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, on a un camion et que dans les montées, c'est un petit peu compliqué pour nous. Bon, bah, on verra. Je pense qu'ils vont nous attendre plus loin, je ne sais pas. Jamais on passe. Jéssous-titrage Société Radio-Canada C'est un défilé de camions là Et là, on en parle du chargement de celui-là Ta-da Ta-da, let's watch Bon, il y a un escorte qui est parti voir Parce que Juan et Teresa, ils sont passés entre les camions Ils sont partis devant l'escorte Ah ça y est, on repart La journée est longue et les routes ne sont pas sûres Nous savons que nous ne devons pas traîner Mais la circulation, la fatigue et la faim Font baisser notre vigilance Et augmentent notre stress et notre impatience Nous tentons tant bien que mal de nous frayer un chemin Au milieu des camions Mais nous perdons l'escorte de vue malgré nos efforts Heureusement, on peut compter sur de nombreux changements d'escorte Pour la retrouver Bon, rechangement d'escorte Est-ce que ça va être le même siloche avec les passeports et les visages ? On ne sait rien, on va voir Allez, c'est reparti ! La route est difficile, mais elle n'en est pas pour autant moins belle Ce sont de véritables paysages à coupler le souffle qui s'offrent à nous Très souvent, de petits villages en terre isolés contrastent avec de grandes villes que nous traversons Plus nous avançons Et plus nous nous demandons comment nous allons poursuivre notre aventure Dans ce pays qui nous paraît vraiment hostile Nouvelle relève Après 10 km On change d'escorte On change de véhicule Choukria 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 Ça va relativement vite Ah bah c'est sûr que ça va beaucoup plus vite quand on ne nous demande pas les passeports Si Nico il dit oui, ça va quand même relativement vite Bah oui, parce qu'il ne nous demande plus les passeports C'est bon là Non mais là si c'était tous les 5 km, il y a des 100 Ah non mais c'était pas possible tous les 5 km donner les passeports c'est pas possible Au début au milieu à la fin je veux bien On donne nos papiers mais c'est bon Tous les 5 km c'est pas possible quoi Non mais c'est bon arrête de filmer, on va pas s'y poser impatience On commence à me gonfler là Donc 14h30 C'est le passeport qui veut Toujours pas manger Et Nico est au bout de sa life Ah c'est un truc de fou Il dit arrête de filmer, on va passer pour des impatients Mais on en a même Il faut aller vite 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 Par contre on a le temps de faire un passeport 15 000 passeports quoi Bon on s'arrête On a dit à l'escorte qu'on voulait s'arrêter parce qu'il faut que Sacha il mange On arrive pas avant 17h à Keita Et là c'est pas possible, Sacha il a même pas déjeuné ce matin Donc on s'arrête Allez c'est tout bon On s'est fait des petites carottes, des petits oignons Des petits trucs à manger en attendant avec du kiri Non du kiwi Et ça nous fera patienter et on mangera ce soir à 18h quand on arrivera à Keita Impeccable Nous tentons tant bien que mal à nous acclimater C'est la première fois dans le voyage que nous sommes autant dépaysés Je dirais même déboussolés Le choc est vraiment énorme Nous avions une idée du Pakistan Mais en fait, nous nous apercevons que nous étions loin de la réalité Je vous mentirais si je vous disais qu'à cet instant nous n'avons pas de doute Des milliers de questions se bousculent dans nos têtes Mais pas le temps d'y trouver des solutions Nous devons tracer la route Je pense que c'est un petit avant coup avant l'Inde Alors c'est vraiment sport La différence avec l'Iran là c'est un fossé On est plus qu'à 1 km de la fin de l'escorte Là il va bientôt faire nuit donc il est temps quand même qu'on se gare et qu'on se pose là Bon on s'arrête, ils nous demandent de les suivre Je pense qu'on va peut-être signer les papiers là non ? Bon, 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 bon Faut aller avec eux, on y va Qu'est-ce qu'ils nous demandent là ? Je ne sais pas Ah bon ? Pourquoi ? Nous on est trop gros, il dit J'ai compris et j'ai l'impression Ah ok, ok On bouge Moi mon ami La police nous a fait garer ici C'est une rue qui est sécurisée, c'est la rue du commissariat Là c'est toutes les familles des policiers Donc pour ce soir on va rester là, il est bientôt 18h et on en a vraiment vraiment marre On va aller, on suit la police au commissariat et je pense qu'on va faire la décharge à la fin de l'escorte On est crevés, mais il faut encore chercher de l'argent au distributeur On n'a pas mangé, il est 18h Mais bon, au moins l'escorte est terminée Bon, on a bien roulé toute la journée, 8h de route, on est claqués On a voulu retirer de l'argent et acheter à manger Et la police nous a dit Vous n'y allez pas tout seul Donc ils nous ont accompagné On est allé chercher Fast-food là, on a pris un kebab Enfin, si ils appellent ça le Je crois, je ne sais plus comment Et Didine Elle est saoulée Parce qu'elle s'est commandée à manger Et elle a bien précisé deux fois No spicy, no spicy, ils ont fait Non, non, c'est pas spicy, c'est pas spicy Et ici, quand c'est pas spicy Bah c'est quand même pas ici Et regardez les emballages Regardez ça, si c'est pas cool Donc c'est les emballages du restaurant Et à l'intérieur, en fait, on s'aperçoit que c'est tous les cartons recyclés Alors ça, chez nous, ce serait impensable Impensable, mais je trouve ça l'idée Bah oui, carrément Bah on réussit, réutilise les emballages Alors je pense pas que ce soit des emballages Réutilisées, réimprimées Je pense que c'est des planches En fait, qui ont été recyclées en entreprise Qui ont dû avoir des défauts d'impression Et ça doit être recyclé En d'autres choses Et bah moi je trouve ça super intelligent C'est pas esthétique du tout Mais ça, ça C'est de l'écologie Bon ça commence bien Je demande à la petite où est-ce que je peux mettre les poubelles Elle me dit balance les Je sais pas comment faire C'est bien Where is the poubelles ? Where is the poubelles ? Non, non Ah si, je veux que je les jette Y'a pas de conteneurs à poubelles ici Voilà donc Bah j'ai balancé mes poubelles ici Enfin je pense c'est Va falloir qu'on essaye de trouver des spots un peu plus nature Et qu'on les brûle parce que là moi ça me plait pas du tout de balancer mes poubelles comme ça quoi Alors y'a un point positif C'est qu'il y a les chèvres qui mangent les déchets Elles sont juste là Et elles trifouillent les poubelles Elles les éventrent et elles mangent ce qu'il y a dedans quoi Ma foi, regardez ça C'est océan de plastique C'est un truc de fou Ce soir on a demandé au policier si on pouvait aller acheter des cartes sim ce matin Mais en taxi quoi Ils nous ont dit non non Vous sortez pas de la caserne sans escorte Donc euh C'est un peu bizarre parce qu'on peut pas faire trop ce qu'on veut Et là aujourd'hui on leur dit Bon bah on va peut-être rester encore cette nuit Et à partir de demain on reprend la route Mais ils veulent apparemment nous mettre une escorte encore pour demain Alors je sais pas je comprends pas Est-ce qu'on va être sous escorte dans tout le Pakistan ? Je sais pas Bref ce matin le programme c'est Carte Sim et on va aller acheter Des habits Baluch pour Nico et Sacha Parce qu'ils ont envie de passer un petit peu plus à Trave Là c'est vrai qu'en chemise courte Sacha il est en short Il ne fait pas trop donc ils vont s'habiller à la locale Allez on sera en direction du poste de police Et en fait ici cette zone C'est là où il y a toutes les familles qui y vivent Donc toutes les familles des policiers, les enfants Trop chouette Bon on y comprend rien Il y a un gars de la police qui vient de nous dire qu'il faut qu'on parte Avec le camion Donc on peut pas rester deux nuits ici Je sais pas on comprend pas du tout Donc hier on a dit que c'était ok Et là maintenant on lui dit qu'il faut partir Donc ensuite il nous parle d'un document Le NOC Alors je savais que le NOC c'était il y a quelques années C'était obligatoire, c'est un document qu'on doit remplir Pour pouvoir circuler dans le territoire Et aux dernières infos ce document était plus obligatoire Et là le policier il vient de m'en parler Donc je sais pas du coup ce qu'il faut faire On va voir On est de nouveau avec une escorte Et on sait pas du tout ce qu'on fait ni où on va Alors Si on est bien Notre escorte nous a laissé Et maintenant on suit une moto Un policier à moto On sait pas où on va Et là maintenant il y a une voiture qui arrive Je pense qu'ils vont nous escorter aussi Si je sais pas On comprend rien en fait On a aucune info C'est ça qui est difficile en fait ici Si vous pouvez nous expliquer avant Elle est bonne que quelques heures Quelques heures quoi C'est le contraire qui est ramené Donc c'est très 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 compliqué J'avoue que je ne comprends pas tout de suite la situation Je ne maîtrise rien du tout Il va falloir qu'on quitte au rapide le Valuchistan Parce que je déteste cette façon là Ah bah non du coup La voiture n'était pas pour nous Elle est partie là Je sais pas ce qu'on attend en fait On vient de nous faire signe qu'on doit repartir Et il y a une autre moto qui vient d'arriver Avec des hommes armés On arrive dans une caserne Je sais pas ce qu'on fout là C'est trop bizarre Ah c'est le gros bazar là Pour manoeuvrer là Il y a des voitures de partout C'est un truc de fou Il y a la barrière en hauteur On peut pas rentrer là On va essayer de se garer là sur le côté On s'est garé en bord de route là Mais je pense qu'on va faire des papiers à mon avis Avec l'escorte là On est descendu Ils nous ont demandé où on allait On leur a dit Bah en fait depuis ce matin On vous dit qu'on va acheter une sim card Bon bah ok On s'en va On va à un poste de police Je comprends rien Donc euh C'est parti pour le poste de police Ouais c'est bon Nico On est en train de sortir là Du parking Sous escorte encore une fois Oh là là on prend la route à contresens Nico là Bon là il a barré la route pour qu'on puisse passer là Ils vont nous mettre en sécurité en fait à la caserne Juste là Alors on suit Mohamed un agent de police Ce qui nous emmène du coup dans un bureau faire le NOC Ils nous emmènent hausser le NOC Et ensuite ils nous emmènent au bazar Et donc euh On leur a demandé en fait de nous expliquer Parce qu'ils nous disent Allez 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 allez-y On va leur dire On doit aller où s'il vous plaît Expliquez nous ce qui se passe Parce que euh Vous nous dites d'aller là d'aller là d'aller là Mais euh On sait pas pourquoi Donc euh Donc là il nous a expliqué D'abord on va faire le NOC dans leur bureau Ensuite ils nous emmènent au bazar Pour faire la sim card Et ensuite on pourra partir Voilà vu qu'on aura le NOC La décharge On pourra partir Vivement Il y a des agents devant Il y a des agents derrière Qui nous suivent en moto C'est un truc de fou Allez on arrive à l'intérieur On va voir Tout est sécurisé hein Et on retrouve nos amis Teresa et Juan Et Nies Et d'autres voyageurs Donc on fait tous le NOC Bon ça a l'air d'aller assez vite Franchement ça va C'est un truc de fou 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 Il y a des agents 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 Toujours dans le bureau Ils nous ont rendu nos papiers On ne sait pas pourquoi Mais on peut partir aujourd'hui Donc comme on est 10 voyageurs Je pense qu'ils ont du dire OK Pour l'escorte Donc on est escorté Jusqu'à Islamabad A peu près 600 km En fait on est sans pas Direction d'Islamabad Mais on est escorté Jusqu'à la franchière Balouch Donc du coup On fait 400 km aujourd'hui encore sous escorte Et après on sera libre Non on sera libre Bon en tout cas On n'est accompagné qu'avec des motards Je pense que ça va être très très dur pour vous de rouler à 70 km toute la journée Mais bon voilà on les a prévenus Ils ont rigolé Ils nous ont dit Ah bah au moins on appréciera le paysage Bref C'est quoi ton prénom ? Avant toute chose Avant toute chose Il faut qu'on fasse le plein de diesel Parce que oui On n'a plus de diesel Hier on avait mis que 60 litres pour arriver jusqu'à Keita Donc là il va falloir qu'on prenne l'escorte Qu'on a besoin de diesel avant de partir Et tu disais ? Eliat il avait une superbe idée Il s'est inspiré du traîneau du Père Noël Pourquoi pas attacher toutes les motos sur le 24 Et se tracter peut-être pour la taille de 150 Alors Eliat C'est lui Eliat il fait le tour du monde en deux ans à moto ? Oui en deux ans C'est un objectif que tu t'es donné ? Une ronde à 250 Ouais Cool Bon on va voir ça tout à l'heure On aura le temps de discuter de toute façon Je serai en jour de repos Et du coup pas de jour de repos aujourd'hui On va d'abord prendre la route Psychologiquement C'est un petit peu dur parce que J'aurais bien aimé un jour de repos Enfin après un jour de repos Ce n'est pas du travail ce qu'on fait Mais quand on roule non-stop Là on a roulé depuis dix jours Avec la pose de la clim On est descendu à Keish Mais on n'a pas arrêté là Depuis le centre de l'Iran On est descendu On n'a pas pris une seule fois une journée De visite tranquille On a fait que de la route Et on s'est dit allez on va se poser En plus c'est très croissant La route du désert Il fait chaud Les routes sont très mauvaises C'est énormément de concentration Et ici au Pakistan on roule à gauche Donc c'est complètement différent Donc non je ne me plains pas Mais juste quand on ne se prépare pas Tu vois ce matin j'étais dans mon lit J'étais pas prêt à enfourcher ma belle mécanique Donc non non du coup on partira On partira tous ensemble On aura la bonne humeur On a quand même hâte de quitter Et le Balouchistan Parce qu'ici c'est vraiment très très compliqué On ne peut pas sortir On ne peut pas être seul On ne peut pas faire visite On ne peut rien faire Donc voilà on quitte cette zone Qui est très intéressante Certainement très riche Il y a plein de choses à voir Mais bon c'est pour notre sécurité C'est comme ça On respecte énormément le travail des policiers Même si ce n'est pas toujours évident En tout cas ils sont là pour nous aider Il y a beaucoup d'ordres, de contre-ordres Mais ils sont tellement adorables Et ils nous disent à chaque fois Don't worry Et voilà il faut toujours avoir le sourire Et d'être respectueux de leur travail Donc voilà Allez on continue Donc l'escorte Après deux heures de démarche administrative Bon c'est tout le groupe On est une dizaine Normalement on devrait se mettre en route Normalement Normalement Voilà en fait à chaque fois qu'on va entreprendre quelque chose On va mettre l'adjectif Normalement avant On est tous rentrés à l'intérieur du véhicule de police Et moi je suis à l'extérieur Je suis dans la peau d'un... Dans la peau d'un dévis aujourd'hui Un policier Donc voici le seul moyen de pouvoir visiter la ville de Keta Voilà C'est au-dessus du pick-up Voilà On n'aurait pas aucun problème Juan est en train de nous dire Mais aller en Afrique C'est tout le temps comme ça Parce que là On est en train de lui dire Mais là c'est un sketch En fait c'est là que commence vraiment le voyage On perd tous nos repères Mais en fait on est venu pour ça aussi un petit peu On est venu pour du dépaysement Et là on est en plein dedans C'est ça qui est bien Quand tu retournes de l'Asie Tu peux aller rentrer par Turquie Après Syrie Après l'Irak Après l'Arabie Saudite Après Porte Soudan Tu arrives à Soudan Après tu vas à l'Ethiopie Après la Kénie au Tanzanie ou l'Ouganda Après tu descendes à Zambie Bonzoana Oh bon, il y a quand même pas mal à faire Nambie Soud-Afrique Là il y a du baroudar Là il y a du baroudar Et donc on est tous là Et on va tous partir dans l'escorte après On fait deux escorts ou une seule du coup ? Non deux Donc une escorte pour les motos Et nous on aura une escorte que pour le camion ? Ah, vous êtes sûr ? Oui, oui, oui Non, moi j'ai compris que la course a leur vie Elle est séparée pour aller récupérer Et le camion Et récupérer Mais après on fait qu'une seule escorte Vous voyez il y a un ordre Mais il y a 10 personnes qui comprennent autrement quoi C'est un truc de fou J'ai beaucoup fait Non, c'est un truc de fou à tout à l'heure les copains on va retrouver notre camion allez on est reparti nico combien de routes on a aujourd'hui on est 400 km sauf qu'on part il est quelle heure il est 15 heures on va on va quasi pas rouler là parce qu'en plus on doit aller chercher du diesel on va voir on retourne à la première station de police premier poste de police là où on a dormi je pense qu'il ya tous les moteurs sont là bas en fait ça y est on a retrouvé tous nos copains moteurs ils sont dans la cour donc le convoi est prêt à partir d'abord un petit plein de gasoil et après on y va on vient de s'arrêter en fait on a fait une mi-tour parce qu'il ya une moto apparemment qui est en panne donc on va voir ce qui se passe c'est la même chose qu'hier l'escorte nous donne des papiers ils arrêtent de nous escorter pendant plusieurs kilomètres on a un pont à passer mais alors l'état il ya des trous de partout ah bah je crois qu'ils nous laissent ça doit être la fin de l'escorte nico bon vous l'avez compris l'escorte n'est pas fini tout ne se déroule pas comme on veut on maîtrise pas toujours tout on pensait finir avec état mais regardez on se retrouve avec une ribambelle de moto donc sur le prochain épisode vous verrez les routes qu'on a emprunté c'était faux le clos parce que dites vous bien qu'avec du coup six motos on nous attend pas toujours donc voilà j'espère en tout cas que vous avez bien apprécié cette petite vidéo n'hésitez pas si vous avez aimé à partager cette vidéo et puis on vous dit rendez vous à la prochaine c'est à dire dans trois jours à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501